Alors, donc vous savez ce que c'est ? A part ceux qui savent, ceux qui savent, ils ne le disent pas. Ça a l'air d'être une planche. Il y a des fils dessus. On dirait, on dirait. Et bien, je vais vous raconter son histoire. C'était il y a fort longtemps. Quand la Gaule était un immense territoire, bien avant la naissance de Jules César, il y avait un jeune homme dans un village qui ronchonnait tout le temps. On l'appelait Monsieur Ronchon. Et il ronchonnait du matin au soir. Du soir au matin. Et en fait, il ronchonnait. Parce qu'il n'était pas content. Il n'était pas heureux. Alors les gens du village, ils en avaient un petit peu assez. Et ils lui dirent, écoute, tu sais, il y a un maître vénérable dans le village là-haut. Va donc le voir. Je suis sûr qu'il pourra t'aider à trouver quelque chose pour toi. Donc, il allait voir le maître vénérable. Le maître vénérable l'accueillit, lui offrit à boire. Et l'écouta. Par la suite, il lui dit, écoute, j'ai une solution pour toi. Tu vas aller dans un village loin d'ici. Tu vas traverser des montagnes, des forêts, des rivières, des plaines. Et là, tu arriveras dans un commerce. Dans un village avec trois petits commerces. Dans ces trois petits commerces, te sors à dévoiler le secret du bonheur. Alors le jeune homme, Ronchon, remercia chaleureusement le maître vénérable. Et il partit tout excité. Alors, il y en a. Et il franchit des rivières, des montagnes, des forêts, des plaines. Et il arriva dans un village qui ressemblait fort à celui qui lui avait décrit. Et il se précipita dans les trois commerces qu'il trouva. Alors, dans le premier commerce, il trouva, il trouva, il trouva des boîtes en bois. J'ai dit, bon, j'aime bien les boîtes en bois, mais quand même, bon. Bon, il s'est dit, bon, allez, j'ai une deuxième chance. Je vais dans le deuxième commerce. Il allait dans le deuxième commerce. Et là, il trouva, il trouva du matériel de gil de pêche. Vous savez ce que c'est que la pêche ? Vous savez ce que c'est que la pêche ? Pêcher ? C'est pour attraper des poissons. Alors, j'ai dit, bon, la pêche, c'est sympa, c'est tranquille, c'est reposant, c'est bien, c'est... Mais c'est pas tout à fait comme ça que j'imaginais le bonheur. Bon. Il s'est dit, bon, allez, j'ai une troisième chance. Il allait dans le troisième. Il trouva, il trouva... Il trouva que de la cacaillerie. Des pièces, des boulons, des clous, des vis. Là, il se dit, bon, j'aime bien bricoler, mais... Il y a mieux pour être heureux. Alors, déçu, fatigué, il sortit du village, il y avait une petite clairière, et là, il allait se reposer. La lune brillait au lointain et... il commençait à dormir. Quand soudain, il entendit. ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je m'appelle Brigat, je suis une sorcière Ceci est une citare, ma citarette, une bouchette Je l'ai fabriquée dans les trois commerces du village J'ai utilisé une boîte en bois Des cordes de fil de pêche Et du matériel pour relier tout ça Et comme le bois est un bois d'épineux Je l'ai appelé épinette C'est une épinette Alors, à cet instant Le jeune homme comprit Il comprit que le bonheur En fait, c'est comme une recette de cuisine Ou de cocktail Tous les ingrédients sont devant nous Il faut savoir juste Le regarder Et pouvoir les rassembler Pour être heureux Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501